Vous étiez dans un autre genre d'activité artistique. Depuis deux ans, ça a changé justement et je suis devenue diseuse de cabarets. Et donc, quels cabarets avez-vous ? Plusieurs cabarets de la Riveau, des petits cabarets très sympathiques. Saint-Germain-des-Prés et autres. Enfin, nous, on n'a pas peur de lancer des chansons nouvelles, de découvrir des jeunes talents. Ah bon ! Bravo ! Alors, on n'avait pas peur aussi de lancer une jeune canadienne. Est-ce que vous avez, lorsque vous faisiez votre tour de chant là-bas, ou vous conteniez dans un certain genre, enfin, qu'est-ce que vous chantiez ? Non, c'est toujours un petit peu l'heure de découvrir exactement ce qu'il faut donner, ce qui nous convient, mais je crois y être à côté à peu près maintenant. Qu'est-ce que vous chantez surtout ? Je chante quelques chansons de l'Opéra de Katsou, des chansons de Léo Ferré, pas très connues, et surtout beaucoup de chansons de jeunes, qu'on m'a apporté, que j'ai découvert, et qui vont tout à fait avec ce que j'ai envie de chanter. Les parmi les jeunes qui ne sont pas connus, je me rappelle que d'un autre tour de chant que j'ai eu à Paris, vous aviez aussi inséré la poète d'Albert, ce qui était assez audacieux tout le monde, d'après la poésie, de la poésie canadienne à Paris, mais ça a été toujours beaucoup aimé. Et voilà, c'est la poésie de grandement. Eh bien, écoutez, je vous souhaite à tous les deux maintenant de réaliser tous ces problèmes. Vous revenez à Montréal après 6 ans, vous découvrez une grande ville, vous découvrez l'atmosphère où l'on se termine de plus en coréate, et je vous souhaite à tous les deux, Jacques Alipot et Paul Julien, beaucoup de succès dans votre pays. Merci beaucoup.